Les Rolling Stones, donc c'est le troisième ouvrage que l'on a commis après les Beatles et après Bob Dylan donc c'était incontournable. Les Rolling Stones, le plus grand groupe de rock'n'roll au monde. Et il était inévitable qu'on fasse toute la carrière des Rolling Stones donc c'est absolument passionnant. Pareil, on a détaillé chacune des chansons avec la genèse des paroles, la genèse de l'écriture musicale, la réalisation etc. Et vous pouvez imaginer qu'avec les Rolling Stones c'est assez parfois amusant, piquant et folklorique. Donc ça vaut vraiment le détour. Et c'est en même temps une retrospective sur 50 années de rock'n'roll parce que c'est comme disait Jean-Michel, c'est le plus grand groupe de rock'n'roll. Et c'est une influence qui est partie du blues, qui a puisé. En fait c'est le plus américain des groupes anglais. On a l'habitude de dire ça mais c'est vrai parce qu'ils ont puisé aux sources musicales de l'Amérique depuis le blues et quand on rentre un western, la seule musique, le rythme et le blues. Comme Dylan au niveau littéraire, ils ont mélangé tout ça pour faire une oeuvre qui est également abondante et très sensuelle. C'est vrai que les Stones, il y a une bataille. Beatles contre Stones. Figurez-vous que moi, je suis plus Beatles que Stones. J'ai adoré les Stones, mais Philippe, c'est plus Stones. Moi, je suis beaucoup plus Stones que Beatles. Donc je suis tombé dedans tout petit. Dès que j'ai écouté les premiers accords de je ne sais plus quelle chanson, ça a été parti. Ça m'a donné envie d'acheter une guitare, de jouer et puis voilà. Souvent très particulière entre les membres du groupe. Oui. Pas toujours très heureuse, ni très sympathique. Mais quand même, ça forme toujours un groupe qui est ensemble depuis 50 ans. J'appuie Jack Flash parce que c'est le riff de guitare absolu du rock'n'roll, mais il y en a plein. Satisfaction aussi. Il y a Sympathy for the Diver qui est peut-être plus élaboré. Moi, c'est plus un album. C'est Exile on Main Street qui a été enregistré en France, dans le sud de la France. Encore un. Et moi, il y a une chanson particulièrement, c'est Rocks Off qu'il faut connaître. C'est la première chanson d'Exile on Main Street qui, pour moi, est la quintessence même du rock'n'roll, du son rock'n'roll, de l'esprit rock'n'roll. C'est une vraie joie à écouter. Et moi, ça serait plutôt Bigger's Banquet, l'album, parce que c'est l'un des derniers témoignages de Brian Jones. L'âme du groupe, ne l'oublions pas. Et le fondateur. Quatrième volume de la collection sera consacré à Pink Floyd. Là encore, on change complètement d'univers. C'est un livre qui s'accompagne avec les disques. C'est-à-dire que vous prenez le livre, parce qu'on détaille l'œuvre du groupe que l'on traite de façon chronologique. Donc vous prenez un album, vous l'écoutez, à chaque fois, vous allez aux chansons dans le livre pour découvrir un peu les anecdotes, la façon de s'enregistrer, etc. Donc c'est un livre qui s'accompagne effectivement de la discographie. Oui, beaucoup de lecteurs nous ont dit, tiens, j'ai redécouvert telle ou telle chanson, ou c'est bon, à la lecture du livre. Merci. Merci. Merci.